C'est par la voie maritime que nous abordons le plus grand archipel du monde, l'Indonésie. A bord d'un lambo, un bateau en bois traditionnel indonésien, notre groupe de voyageurs Youwans va explorer les petites îles de la sonde. Trois semaines entre mer et volcan, à la rencontre de populations insulaires et reculées. Premier jour de mer, l'aventure commence enfin. Arrivé il y a deux jours à Bali, nous avons embarqué hier à bord du lambo qui sera simultanément notre véhicule, hôtel et restaurant flottant pour les trois prochaines semaines. Quelques heures passées ensemble ont suffi pour briser la glace dans notre petit groupe de huit voyageurs menés par notre guide, Maderudi. Cet Indonésien d'une trentaine d'années, amoureux de l'océan, connaît sur le bout des doigts les petites îles de la sonde et notamment Paloué, où aura lieu notre première escale. Depuis que le volcan Rocatenda est entré en éruption il y a seulement quelques semaines, la moitié des habitants a fui l'île. Maderudi va nous emmener à la rencontre de ceux qui sont restés, envers et contre tout, au pied du volcan. Nous quittons quelques heures le lambeau, au mouillage dans une crique et embarquons dans l'annexe jusqu'au rivage. Sophie, kinésithérapeute en Charente-Maritime, est une habituée des voyages d'aventure, mais elle découvre l'Indonésie. Elle est impatiente de rencontrer ses habitants de Paloué et de connaître les raisons qui les poussent à rester sous un volcan en éruption. Sitôt arrivé à terre, le groupe s'engage dans une ascension raide vers le village. Les pluies, quotidiennes en ce début de mousson, ne parviennent pas à effacer la cendre du volcan en éruption, omniprésente. Grâce à Mader, qui va servir d'interprète, Sophie va tenter de comprendre comment une telle vie est possible. Est-ce que vous avez peur du volcan ? Non, nous n'avons pas peur. Ce volcan s'est mis à exploser il y a quelques semaines, mais nous, c'est notre village depuis bien longtemps. Et vous recevez souvent beaucoup de cendres ? Oui. Est-ce que du coup, dans ces moments où il érupte, comme tu dis, ils ont tendance à rester enfermés ou continuent leurs activités habituelles, à travailler les champs ? Si ces villageois ont choisi de rester, malgré la sang, malgré le danger, c'est que le volcan Rocatendak donne aussi la vie, avec générosité. Les cendres du volcan sont un engrais idéal et les terres ultra-fertiles. Ici, on ne connaît pas la fin. Et c'est probablement ce qui explique la décision des villageois de rester au pied du volcan. À l'école du village, les enfants semblent fascinés par les voyageurs, et particulièrement par Sophie. Ils sont venus spontanément, comme une vague. Ils étaient accrochés à mes bras et on marchait comme ça ensemble. Il y avait une espèce de communion. C'était vraiment magique. C'était la première rencontre avec les habitants des îles de la Seine. Je ne m'attendais pas du tout à un échange aussi fort avec la population locale. Une dernière émotion attend Sophie et les autres membres du groupe. Alors que nous reprenons la mer en direction de l'île de Flores, le volcan Rocatendak va nous donner la pleine mesure de sa puissance en une éruption spectaculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada